on y retourne alors juste j'utilise la cloche et le on connaît alors on va commencer par la cloche ok vous sortez de votre poche la petite clochette d'argent et vous l'agitez un instant au-dessus de l'eau de la fontaine le résultat est immédiat les nuages s'écartent dans le ciel sombre laissant apparaître un clair de lune d'une rare intensité et les embouts mouvantes se font moins présentes aux alentours comme toujours après avoir utilisé la petite clochette la lune semble prendre la place d'un soleil nocturne au-dessus des nuages et partout autour de vous de petites taches de lumière apparaissent à des endroits précis l'effet de la clochette argentée est assez troublant au moins tout autant que la boîte à musique d'ailleurs et vous avez encore du mal à encerner l'utilité tout ce que vous pouvez en déduire c'est qu'elle amplifie l'intensité du clair de lune et cela a pour conséquence de mettre en lumière certains éléments proches de vous pour faire simple la clochette d'argent semble agir comme un révélateur ce qui ne répond pas à la véritable question que vous vous posez depuis que vous l'avez utilisé la première fois pourquoi ? à quelle fin la mystérieuse Enaïde vous a-t-elle remis cet objet ? la seule explication logique serait que les deux objets sont nécessaires pour remplir votre dernier contrat peut-être l'entrée du château de Racine est-elle si bien cachée qu'il vous faut utiliser des moyens non conventionnels pour la découvrir ou peut-être ce contrat est-il une vaste supercherie planifiée par un puissant sorcier qui vous utilise pour dénicher un trésor qu'on ne peut trouver que lorsqu'on ignore qu'on le cherche quoi qu'il en soit vous n'en savez rien et pour l'heure vous vous hâtez d'inspecter la fontaine et ses alentours tant que la lumière du clair de lune vous le permet hélas vous avez été un peu lent cette fois et de sombres nuages se regroupent déjà au dessus de vous pour masquer la lune mais alors que vous désespérez de trouver quelque chose d'intéressant ici votre regard se pose sur le bord de la fontaine précisément sur une grosse tâche de lumière à laquelle vous n'avez pas prêté beaucoup d'attention à bien y regarder ce n'est pas une simple tâche lumineuse elle a une forme particulière celle d'un loup et d'une petite lune plus précisément l'image représente un loup qui hurle à la lune pressé par la lumière qui décline rapidement autour de vous 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 empressez de toucher la fontaine à cet endroit là et à ce moment précis la lumière du clair de lune s'intensifie à nouveau autour de vous cette marque lumineuse en forme de loup semble agir comme votre petite clochette argentée mais tout ça ne vous dit pas en quoi cela peut vous être utile après avoir touché plusieurs fois la tâche lumineuse et après avoir fait plusieurs fois le tour de la fontaine vous décidez de ne pas insister manifestement un détail vous échappe mais rien ne vous empêche d'explorer plus avant le reste de la forêt et de revenir ensuite ici quand vous aurez une idée plus concrète sur ce qu'il faut faire choisissez à présent une nouvelle destination à explorer et dirigez vous tranquillement dans sa direction bon on va utiliser la boîte la boîte à musique au creux de votre main la petite boîte à musique tremble doucement son mécanisme s'est enclenché et déjà les premières notes de sa mélodie résonnent distinctement autour de vous des formes éthérées s'extirpent lentement des ombres mais il ne s'agit pour la plupart que de formes blanchâtres son visage parmi cette légion d'âmes errantes il ne s'en trouve pourtant une qui attire davantage votre attention il s'agit d'un vieil homme de petite taille son visage semble étrangement joyeux et détail troublant et tient une canne à pêche dans la main de plus contrairement aux autres formes fantomatiques vous distinguez parfaitement les traits de son visage d'autant qu'il vous fixe intensément comme si la mélodie de la boîte à musique vous avait soudain rendu visible à ses yeux ce qui est d'ailleurs fort probable à bien y penser mais il ne fait pas que vous dévisager il pointe aussi son doigt vers l'autre onde d'un immense arbre mort manifestement il veut vous montrer quelque chose bien que vous ne soyez pas d'humeur à jouer avec un spectre décrépit vous vous dirigez pourtant vers l'endroit qu'il vous indique sans hésiter il faut dire que jusqu'à présent les propriétés inexplicables de la petite clochette argentée et de la boîte à musique se sont révélées très intéressantes en contournant l'arbre mort vous découvrez entre deux de ses racines une grosse cavité qui ressemble fort à l'entrée d'une grotte naturelle et alors que vous observez ce passage dissimulé en vous demandant s'il serait sage de vous y engager le spectre du vieil homme lui se glisse à l'intérieur sans attendre et vous encourage à le suivre avec des gestes lents avec la certitude que vous n'allez pas tarder à le regretter vous vous laissez tomber dans la brèche vous atterrissez dans un sombre conduit couvert d'une mousse légèrement luisante de toute évidence cette grotte reste immergée la plupart du temps et il y a très certainement une étendue d'eau non loin d'ici tout à votre réflexion vous ne faites pas attention au vieil homme qui s'agite franésiquement pour attirer votre attention enfin vous finissez par le remarquer et en quelques pas vous parvenez à sa hauteur vous découvrez sur le sol le squelette intact d'un pauvre malheureux qui a sans doute été surpris par la montée des eaux le pauvre bougre s'est certainement noyé avant de comprendre ce qui lui arrivait songez-vous vous remarquez une canne à pêche posée près de lui et vous levez les yeux pour observer plus attentivement celle du vieil homme évidemment il s'agit de la même le vieux spectre hausse les épaules comme un enfant qui a fait une bêtise et il vous devance une fois encore dans le conduit vous lui emboîtez le pas et vous finissez par arriver tous deux devant ce qui semble être la sortie de la grotte naturelle dans laquelle vous vous trouvez vous découvrez de l'autre côté un paysage somptueux il s'agit d'un lac immense aux reflétions naturelles vous venez de découvrir un nouvel endroit à explorer et c'est une bonne chose vous vous retournez pour remercier le vieil homme mais vous êtes à nouveau seul à présent vous pouvez explorer cette nouvelle zone ou bien puisque vous connaissez désormais le chemin qui y mène vous pouvez aussi terminer d'explorer les lieux découverts précédemment pour revenir ici un peu plus tard le choix vous appartient entièrement ce qui signifie aussi que vous serez le seul responsable de tout ce qui pourrait vous arriver dans un instant choisissez judicieusement car les choix les plus anodins peuvent avoir de lourdes conséquences ah alors c'était un objet caché enfin c'était un endroit caché ça est-ce qu'on continue c'est peut-être la suite de l'aventure alors je voudrais pas risquer on y reviendra plus tard là si ça vous dérange pas on va plutôt si ça vous dérange pas de toute façon je fais ce que je veux sur ma vidéo mais voilà on va retourner à la clairière plutôt on va aller à la clairière voir le caveau et puis revenir et ensuite on ira voir le pavillon et au moins on sait qu'on peut récupérer ici le lac donc on peut retrouver aller à un lac donc on va aller à la clairière on va déjà voir les choix évidents et les choix moins évidents on les verra à la fin donc je me dépêche le caveau le caveau à mesure que vous vous rapprochez du sombre caveau un sentiment d'angoisse grandit en vous les ombres mouvantes semblent plus denses ici et la lumière vacille à tel point qu'elle vous donne l'impression de pouvoir s'éteindre à tout moment vous n'avez guère envie de vous attarder ici mais puisque vous êtes venu vous en profitez pour inspecter rapidement l'intérieur du tombeau c'est manifestement un tombeau familial que vous avez découvert et il y a de belles factures il doit être destiné à une famille de nobles lignées songez-vous vous vous risquez à glisser la tête à l'intérieur pour tenter d'observer ce qu'il renferme et vous vous fichez aussitôt une odeur insupportable vous mentonnez une odeur de brûlée étouffante et agressive mais ce n'est pas là le plus effrayant le tombeau tout entier semble soudain trembler et vous entendez un grandement sourd venant de l'intérieur une sorte de rat d'animal vous vous immobilisez alors aussitôt et vous plissez les yeux pour percer l'obscurité si vous étiez encore en vie votre coeur cesserait de battre immédiatement tout près de votre visage deux énormes yeux d'un verre morbide vous observent en silence vous reconnaissez immédiatement au dos ce loup de l'ombre qui est apparu près de votre corps un mauvais souvenir de votre enfance qui s'est éplotie dans un coin de votre mémoire mais pas assez profondément manifestement vous reculez doucement sans quitter la bête des yeux et vous constatez avec un certain soulagement qu'elle reste tapie dans l'ombre du caveau de son côté l'animal renifle bruyamment à plusieurs reprises et son regard vous fixe intensément la bête reste étonnamment calme et cela vous inquiète encore davantage un animal féroce quelconque aurait montré l'écrou et il aurait tenté de vous intimider mais là rien de tout cela c'est un regard sournois qui vous observe il y a dans ses yeux une lueur maligne qui semble vous dire je n'ai pas besoin de te pousser tu t'en boiras tout seul et quand tu tenteras de te relever je viendrai te chercher vous en avez des frissons dans le dos une sensation que vous ne pensiez pas ressentir après votre mort vous détachez non sans mal votre regard de celui de l'animal et vous cherchez rapidement un endroit où vous pourriez vous réfugier non loin de vous il vous semble apercevoir l'entrée d'une petite grotte ça pourrait bien être l'entrée d'un ours ou de tout autre animal dangereux et après ce que vous venez de vivre l'idée d'y entrer ne vous tente pas vraiment cela dit vous pouvez toujours vous rendre à l'entrée pour au moins essayer de voir ce que cette grotte peut contenir et si vous n'avez plus envie de tenter le diable en vous approchant des ombres vous pouvez toujours retourner en arrière pour revenir dans la clairière lumineuse ombre ou lumière quand l'un est là l'autre n'est jamais loin choisissez votre prochaine destination j'adore cette souvenir de phrase les objets comme l'habitude une nouvelle fois vous utilisez la petite boîte à musique dans le but d'entrer en contact avec les spectres errants dans les environs et une fois encore l'effet à la fois recherché et redouté se produit pourtant cette fois les événements ne se déroulent pas à la manière dont vous l'espériez et les premiers accords de la musique un brouillard opaque se lève autour de vous c'est un peu comme si vous vous trouviez au centre d'un énorme spectre plus imposant que la tour d'un château vous ignorez ce qu'il se passe mais une chose est certaine la sensation qui s'est emparée de vous au moment où le brouillard est apparu est des plus désagréables de minute en minute une douleur se fait plus vivre dans votre tête tout en grimaçant sous l'effet de la douleur vous souriez imperceptiblement vos doutes viennent de se changer en conviction vous comprenez à présent un peu mieux le fonctionnement de la boîte à musique en vérité, sa musique n'agit pas sur votre environnement elle agit directement sur vous cette mélodie aux accords métalliques n'a jamais fait apparaître le moindre spectre elle ne fait qu'exacerber vos sens et ceux des âmes proches de vous capables d'en ressentir les effets la petite boîte à musique que vous utilisez depuis que vous êtes mort est une sorte de passerelle entre plusieurs niveaux du royaume des morts tout cela vous paraît à présent beaucoup plus cohérent tout comme l'on peut mesurer le niveau de butréfaction d'un cadavre en observant la nature des vers qui s'en nourrissent il est possible de savoir à quel niveau du monde des morts on se situe en se fiant à l'aspect des spectres qui nous entourent et cette fois l'effet de la boîte à musique a été trop fort il vous permet de voir l'indicible interdit ceci explique sans doute songez-vous pourquoi vous avez soudainement si mal à la tête et pourquoi il n'y a pas de spectre dissociable les uns des autres autour de vous en vérité ce qui vous entoure est un amas uniforme de spectres ici il n'y a plus d'êtres éterrés mais seulement des non-êtres vous êtes en présence de ce qu'il reste lorsque chacun oublie qui il est lorsque nous ne formons tous plus qu'une seule entité vous êtes sur le seuil des portes de l'oubli à la frontière des lumières mortes et vous avez déjà oublié jusqu'à votre nom tout ce qu'il vous reste à l'esprit c'est une drôle de petite boîte de laquelle s'échappe une étrange mélodie une boîte que vous tenez dans votre main machinalement sans savoir ce que vous faites vous en refermez le couvercle simplement pour essayer alors la nappe spectrale s'évanouit et vos maux de tête se dissipent vous êtes la plume noire vous avez un contrat à remplir et une seule pensée une pensée récurrente revient à nouveau accaparer votre esprit quelle direction choisir pour avoir l'impression juste encore un peu d'être toujours en vie wow 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 je sais pas vous moi ça me file des frissons la plume celle là cette cette opus de la plume noire me donne des frissons dans le dos mais j'adore je 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 suis pas du tout dans l'effroi enfin j'aime pas du tout l'effroi mais mais c'est assez intriguant et c'est super intéressant c'est assez philosophique mine de rien franchement chapeau à Yonkei la clarté grandit autour de vous il faut bien avouer que vous appréciez particulièrement les effets de cette petite clochette dans une forêt envahie par les ombres rien ne voit un peu de lumière mais à cet endroit précis l'effet est plus impressionnant encore cette fois la lumière semble percer la pierre du caveau elle-même à bien y regarder il vous semble à présent que les murs sont faits d'une toute autre matière que la pierre il vous semble parvenir à voir à travers en vous en approchant vous avez l'impression de vous tenir devant un magnifique caveau de verre et comme un insecte attiré par la lumière vous ne pouvez pas vous empêcher de poser vos mains sur ces murs pourtant flamboyant pour observer ce phénomène irréel de plus près voilà d'ailleurs une audace à laquelle vous vous félicitez d'avoir succombé puisque là devant vous juste sous vos yeux dans la matière solide et translucide qui compose les murs de ce caveau de verre vous découvrez une série de symboles qui paraissent avoir été gravés à l'intérieur il y a là deux seules lettres qui semblent former un mot et un chiffre unique un peu plus loin les lettres sont les suivantes Q et R quant au chiffre il s'agit d'un 7 vous vous empressez de mémoriser cette étrange découverte avant que le clair de lune ne décline et ne laisse en lieu et place du scintillant caveau de verre un caveau de pierre bien plus banal si vous pensez n'avoir rien oublié vous pouvez dès à présent quitter l'endroit pour explorer le reste de la forêt où que vous vous rendiez ce sera toujours plus agréable que l'entrée d'un sombre caveau on va aller inspecter la grotte quand même mais je sens qu'on va encore mourir mais ça fait rien vous voici devant l'entrée d'une grotte en apparence il s'agit d'une grotte tout ce qu'il y a de plus banal mais à bien y regarder un détail vous semble atypique en scrutant les ténèbres contenues dans ce conduit de pierre vous discernez de petites lueurs provenant de l'intérieur vous jugeriez qu'il y a une série de torches disposées sur les parois de cette grotte si c'est vraiment le cas alors cette grotte n'est pas une grotte naturelle ni l'autre d'un quelconque animal il s'est géré au contraire d'un passage creusé par la main de l'homme la question maintenant est de savoir si vous êtes toujours prêt à vous y engager après tout ne dit donc pas que l'homme est un loup pour l'homme d'un autre côté vous êtes déjà mort et plus personne ne pourra vous faire davantage de tort d'autant plus que c'est plutôt vous qui êtes actuellement en position de pouvoir effrayer les autres bien que la mort ne vous ait pas été donnée avec un mode d'emploi il ne doit pas être bien difficile d'effrayer les vivants quand on en croise un enfin pour peu que les vivants soient vraiment capables de voir les fantômes parce que là encore il n'y a pas de règles précises à ce sujet au contraire même on peut dire que vos récentes expériences contredisent carrément la plupart des récits que l'on vous a rapporté finalement à l'heure actuelle l'expert en histoire de fantômes c'est vous comprendre enfin des phénomènes post mortem ce n'est pas dénué de tout intérêt le souci étant que lorsqu'on peut enfin faire ce genre d'expérimentation il est alors impossible de partager nos conclusions avec les seuls que cela intéresse les vivants et donc en cavalier seul une fois de plus que vous allez continuer d'expérimenter votre nouvel état car finalement vous ne pourrez jamais rapporter tout ce que vous avez découvert au cours de votre aventure à qui que ce soit et plus dramatique encore tout ce que vous aurez compris à terme de vos explorations disparaîtra dans le néant avec vous mais l'heure n'est pas encore l'oubli et si vous vous dépêchez d'explorer le monde qui vous entoure vous pourrez continuer d'avoir l'impression d'être en vie pendant encore un temps si vous voulez vous engager dans la sombre grotte faites le sans attendre en suivant le feu des torches sur les murs et si vous pensez que lorsqu'on est mort cela fait mauvais genre de se diriger vers une lumière au bout d'un tunnel alors vous pouvez rebrousser chemin en empruntant la direction de la clairière ou en revenant près de la fontaine vers l'inconnu ou le déjà vu à vous de décider la lumière au bout du tunnel ça c'est vrai que c'est c'est une image assez assez comment c'est une image récurrente des gens qui comment qui ont des gens qui sont dans le coma souvent ont eu cette impression en fait de voir un tunnel un tunnel avec au bout de la lumière les gens qui reviennent à coma ont souvent cette image c'est assez étrange c'est quelque chose assez étrange et j'ai appris autre chose récemment comment quand vous avez certainement tous vécu ça au moins une fois c'est vous dormez et vous avez l'impression de tomber et lorsque vous heurtez le sol en fait vous vous réveillez en sursaut vous sursauter réellement dans votre lit ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment l'explication de ce phénomène on a tous vécu ça le truc c'est que votre corps s'endort trop vite en fait donc votre donc vos muscles se détendent et tout ça en fait vous tombez en sommet paradoxal beaucoup trop vite donc votre rythme cardiaque est également ralenti trop vite et donc votre cerveau est en train de s'y perdre parce qu'il ne sait pas si vous êtes en train de vous endormir un peu vite ou si vous êtes en train de mourir donc résultat votre cerveau il va envoyer une énorme décharge électrique dans votre dans tous vos muscles pour pour vous réveiller en fait et mais inconsciemment en fait ce qui se passe c'est que vous avez l'impression de tomber avec votre sommet paradoxal et lorsque vous heurtez le sol ou heurtez quelque chose en fait c'est qu'en fait votre cerveau a envoyé une énorme décharge dans tous vos muscles pour pour vous réveiller et c'est ça qui donne cet effet là en fait et ça et ça c'est les choses des effets neurologiques c'est assez intéressant bon voilà j'apporte un petit peu ma dose de culture à ce qu'on est en train de de vivre on s'aventure dans la route ah non 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 les objets les objets les objets excusez moi donc on y va vous avez délicatement ouvert le couvercle de la petite boîte à musique et à présent la mélodie aux sonorités métalliques résonne autour de vous comme d'habitude quelques formes spectrales apparaissent à plusieurs endroits dans loin de vous et c'est à l'entrée de la grotte sur le sol que vous apercevez le spectre qui sera à n'en pas douter votre interlocuteur notez d'ailleurs que cette fois le spectre messager n'est pas seul puisque plusieurs objets sont apparus à ses pieds tout ce que vous pouvez dire de lui en l'observant c'est qu'il ressemble fortement à un de ces marchands ambulants qu'il vous arrive parfois de croiser sur la route d'ailleurs différents objets alignés devant lui ne sont manifestement rien d'autre que sa marchandise en vous accroupissant vous passez en revue ce qui vous est proposé vous voyez là une magnifique épée de métal sombre dont la lame brille d'un éclat impressionnant sur un petit écriteau posé devant l'épée vous pouvez lire son nom et son prix il s'agit de la lame de la lune noire vous constatez que son prix aussi est impressionnant vous décidez ensuite d'observer le reste de sa marchandise et vous découvrez une petite fiole posée non loin de l'épée son écriteau indique sobrement potion de guérison cette fois le prix est très attractif quel dommage que vous ne soyez plus en vie c'était là une véritable affaire en continuant de fouiller vous finissez par tomber sur l'objet le plus insolite du lot il s'agit d'une magnifique plume noire similaire à celle que vous utilisez pour signer vos exécutions cependant vous remarquez que son écriteau est différent des autres il n'y a pas de prix affiché sur ce dernier mais une série de lettres qui semble former un mot et un chiffre un peu à l'écart pour ce qui est des lettres il y en a quatre un y un h un a et tout à la fin la lettre r quant au chiffre il s'agit d'un huit vous vous empressez de mémoriser ce nouvel indice et vous faites bien car déjà le vendeur et sa marchandise commence à disparaître vous voilà à nouveau seul devant l'éternelle question qui vous hante à chaque instant que faire pour bien faire l'ennui c'est que vous ne connaîtrez la réponse qu'après avoir pris une décision excusez moi j'ai du comment je trouve pas un instant mon micro c'est parce qu'il y a je suis un peu dérangé excusez moi voilà alors j'ai noté lundi c'est évidemment un on va utiliser la cloche quand même au cas où il y aurait deux indices sur le même tableau mais ça m'étonnerait beaucoup face à l'obscurité que vous percevez à l'intérieur de cette grotte vous n'hésitez pas longtemps avant de sortir la petite clochette argentée vous vous empressez de l'agiter un tintement résonne et vous attendez que la lumière salvatrice du clair de lune perce les sombres nuages mais hélas rien ne se passe et vous avez beau agiter à nouveau la petite clochette nous aucun sang n'en sort manifestement la lumière n'est pas la bienvenue par ici et cela vous angoisse grandement d'autant plus que votre dernière expérience à l'entrée du caveau que vous avez découvert plus tôt n'avait rien de rassurant mais il faut vous résigner les ombres protège l'entrée de cette grotte et seul la lumière que vous percevez à l'intérieur semble admise dans ce lieu si la puissance des ombres ici vous inquiète beaucoup trop alors il ne vous reste plus comme alternative que de vous diriger vers une zone mieux éclairée pour cela il vous suffit de revenir sur vos pas vers une zone vous vous sentez plus en sécurité si vous n'êtes pas du genre à reculer vous pouvez aussi ranger la petite clochette à janté dans votre poche et décidé de vous diriger vers la lumière provenant du fond de la grotte quel que soit votre choix tâchez de ne pas vous décider trop activement l'entrée de cette grotte ne fait clairement pas partie des endroits vous aurez envie de revenir une fois que vous l'aurez quitté bien décidé à découvrir ce qui se cache dans la mystérieuse grotte vous vous engagez sans attendre à l'intérieur par chance le passage de pierre dans lequel vous évoluez est assez grand pour que vous puissiez vous tenir debout c'est sans doute là une considération qui n'a pas vraiment d'importance pour un spectre et vos réflexes humains sont encore très présents à mesure que vous avancez l'obscurité se fait plus épaisse fort heureusement vous pouvez encore vous fier à la lumière qui se reflète sur les parois pour vous repérer au début vous auriez juré que cette lumière provenait d'une série de torches disposés là pour guider ceux qui s'engagerait dans cette grotte et voilà maintenant un bon moment que vous apprêtez ce conduit de pierre sans avoir croisé la moindre torche comme pour beaucoup d'éléments que vous avez découvert depuis votre mort les lueurs que vous percevez sont sans doute surnaturel et cela vous désole vous commencez à regretter qu'il n'y ait pas davantage d'éléments logique et concrets autour de vous et en même temps vous êtes mort vous avez quitté la contrée de la logique pour celle de l'irrationnel à quoi pouvez vous bien vous attendre songez vous vous soufflez de débit et pendant que vous continuez de débattre avec la part la plus rationnelle de vous même la luminosité s'intensifie doucement autour de vous manifestement vous vous rapprochez d'une source de lumière poussé par la curiosité vous accélérez votre marche et au bout de quelques mètres vous vous arrêtez soudain vous venez à l'instant de tomber sur cette fameuse source de lumière et elle ne vous a pas encore vu le plus discrètement du monde vous glissez derrière un énorme rocher vous tenter de comprendre ce que vous êtes en train d'observer loin de vous se trouve un chevalier entièrement couvert d'une magnifique armure sa présence est irréelle et vous comprenez qu'il s'agit sans doute d'un spectre il émane de lui une lumière d'auré si intense qu'elle se reflète à l'infini sur les parois rocheuses de la grotte c'est cette éclature naturelle qui vous a conduit jusqu'ici et sans doute songez vous il doit y avoir une bonne raison à cela vous vous apprêtez à sortir de votre gâchette improvisée quand un événement inattendu survient et vous incite à ne rien en faire tout près du chevalier doré derrière lui plus précisément vous apercevez un autre chevalier qui vient à sa rencontre ce dernier lui aussi couvert de pièces d'armure de la tête aux pieds et il émet une lumière tout aussi vive que le premier chevalier à ceci près que son éclat n'est pas doré mais rougeoyant vous constatez avec horreur que le second chevalier vient de dégainer une longue épée impressionnante et vous assistez impuissant à une scène dramatique juste sous vos yeux le chevalier rouge vient d'enfoncer son épée dans le dos du chevalier doré puis la retirer avant de disparaître aussi vite qu'il est apparu quand un chevalier meurtri il s'effondre sur le sol ou il disparaît sans un bruit emportant avec lui la lumière qui vous a guidé jusqu'ici à votre grand désarroi vous voilà plongé dans l'obscurité la plus complète vous luttez avec vous même pour garder votre sang froid quand un élément prévisible survient soudain auprès de vous un grognement attire votre attention en tournant la tête dans la direction d'où il provient vous discernez dans l'obscurité une large série de dons aiguisés et juste derrière une perdue d'un verre intense au dos le loup de l'ombre vous a retrouvé et dans la situation actuelle vous êtes totalement à sa merci c'est dans l'obscurité la plus complète que votre âme va lui servir de repas et nul être mort ou vivant ne pourra assister à la scène vous savez quelles atrocités il vous a fait subir avant de vous dévouer votre aventure se termine ici mais il est encore temps de vous raccrocher à quelques souvenirs récents si vous ne voulez pas disparaître définitivement dans le néant choisissez l'endroit dans cette forêt où il vous a semblé être le plus en sécurité et pensez-y très fort avec un peu de concentration vous pourrez peut-être revivre ce moment précis alors on n'a rien oublier au caveau 1 alors d'après moi on n'a rien oublier au caveau j'ai un douce mais il me semble que on a non on a tout fait tout fait au caveau donc on va simplement se rendre à la fontaine et se diriger vers le pavillon je pense que c'est ça et à mon avis ouais on n'aura fait une coupure d'après moi on n'aura fait une coupure et comment dire ouais et donc on est à la partie 2 alors se diriger vers le pavillon un petit pavillon isolé de tout caché dans une forêt voilà exactement le genre de lieu que vous affectionnez d'ailleurs vous vivez vous même dans un endroit assez similaire plutôt vous viviez néanmoins le plaisir que vous avez à découvrir un endroit d'avance si tranquille caché dans cette forêt est un peu gâché par un détail troublant vous venez de faire plusieurs fois le tour de cette petite habitation et vous en avez maintenant la certitude il manque quelque chose d'essentiel à ce mystérieux pavillon une porte d'entrée voilà bien le seul détail dérangeant dans le décor car l'endroit vous plaît beaucoup il faut bien dire que tout cela vous correspond bien la lumière est très agréable un petit jardin entoure la maison il y a même une grande serre un peu plus loin dans laquelle doit être possible de faire pousser quelques légumes et par dessus tout l'endroit est apaisant d'ailleurs les inquiétantes sombres mouvantes qui s'étendent dans cette forêt sont totalement absentes ici et comme pour toute chose la perfection n'existe pas et il fallait bien qu'un détail vienne noircir le tableau alors certes ce pavillon isolé est dénué de porte d'entrée mais cela ne vous empêchera pas d'y entrer pour autant puisque l'une des fenêtres est ouverte la question étant de savoir si vous êtes vraiment sûr de vouloir vous aventurer dans un lieu qui de par l'absence de porte d'entrée semble vous signifier que vous n'avez rien à faire à l'intérieur si vous n'avez pas plus envie que ça de découvrir ce que cache ce pavillon vous pouvez vous diriger vers la serre puisque comme vous pouvez le constater elle au moins possède une entrée tout ce qu'il y a de plus banal ce qui est une chance compte tenu du fait qu'elle est par contre dépourvue de fenêtres vous pouvez donc vous y rendre tout de suite ou si l'absence d'une porte n'est pas suffisante pour vous arrêter vous pouvez aussi vous rapprocher de la fenêtre ouverte qui pourrait vous permettre d'entrer dans le pavillon et si toutes ces histoires de portes et de fenêtres commencent à vous fatiguer vous pouvez toujours retourner en arrière en direction de la fontaine il est temps de vous décider ok très bien donc les objets comme d'habitude vous plongez votre main dans les plis de votre poche et vous en retirez la petite boîte à musique vous soulevez délicatement son couvercle et vous vous laissez un instant bercer par ces sonorités métalliques autour de vous rien ne semble cette fois avoir été affecté par l'étrange mélodie et après avoir laissé passer suffisamment de temps pour être certain que rien ce coup ci ne se produira vous refermez la boîte à musique et vous la rangez dans votre poche vous êtes déçu de ne pas avoir pu découvrir une nouvelle indication et en même temps vous êtes rassuré de ne pas avoir été à nouveau exposé à une manifestation spectrale après tout vous avez suffisamment escorté de monstres de vie à trépas durant votre existence pour craindre d'être confronté à l'un d'entre eux maintenant que vous êtes mort ce n'est pas tant que vous craignez pour vous puisque après tout vous n'avez plus rien à perdre et durant votre longue vie d'assassin d'élite vous avez tué toutes sortes de créatures et certaines ont encore vos nuits sans parler de traumatismes il ya des êtres que vous souhaitez ne jamais revoir pas même sous forme de spectre il faut dire que tout comment dit que chaque homme apporte là où il se rend le mal qu'il porte en lui vous craignez d'être vous même entouré de spectres vengeurs n'attendant que le bon moment pour se rappeler à votre souvenir c'est que vous avez terrassé de nombreux ennemis durant votre existence des ennemis puissants mais aussi terrifiants pour lesquels la mort n'est qu'un chemin parmi tant d'autres nous t'en songeons à cela vous vous rassurez en vous disant que ce qui peut être vaincu une fois peut l'être une seconde fois et machinalement vous portez votre main sur onyx votre dangereuse dag elle est peut-être inutile au royaume des morts mais sa présence pourrait rappeler de douloureux moment aux démons qui hante vos souvenirs et en parlant de souvenirs si vous voulez retarder le moment où vous sombrerez dans l'oubli il serait peut-être temps de prendre une nouvelle décision bon bah la cloche vous plongez la main dans votre poche et vous en retirez la clochette argentée vous la secouez rapidement et un petit teintement résonne aussitôt comme d'habitude les ténèbres déclinent et le clair de lune s'intensifient la première fois que vous avez assisté à ce phénomène vous avez été fortement impressionné et vous vous êtes dit que vous ne pourriez jamais vous y habituer pourtant cette fois l'apparition du clair de lune vous a autant impressionné que la lumière d'une torche le phénomène qui bouscule pourtant l'ordre naturel des choses vous paraît désormais très commun et c'est bien normal c'est là le propre de l'homme d'être entouré de prodiges et de ne jamais s'en émerveiller vous n'avez même pas levé les yeux pour observer la lumière du clair de lune perçant les obscurs nuages vous vous êtes contenté de faire ce que vous faites toujours une fois que la clochette d'argent a résonné vous vous êtes empressé d'inspecter l'endroit où vous vous trouvez dans l'espoir de découvrir un quelconque élément qui pourrait s'avérer utile pour la suite de votre aventure post mortem hélas cette fois le clair de lune ne vous aura été d'aucune utilité c'est avec un peu de déception que vous ranger la petite clochette dans votre poche on ne peut pas gagner à tous les coups songez-vous essentiel est de ne pas baisser les bras et puisque vous êtes bien décidé à profiter pleinement du temps d'existence qui vous a été imparti alors dépêchez vous de choisir une nouvelle direction à moins que vous ayez encore quelque chose à faire dans cet endroit bon bah on va aller on va commencer par la fenêtre vous voilà à présent devant la seule entrée du pavillon vote de porte il faudra vous contenter d'une fenêtre le seul bon côté ici c'est que vous n'aurez pas besoin de vous essuyer les pieds sur un quelconque paillassant avant d'entrer si tant est qu'un spectre puisse avoir des semelles de chaussures à essuyer mais il y a un autre avantage à vous trouver devant une fenêtre vous pouvez découvrir ce qui vous attend de l'autre côté simplement en observant l'intérieur et de ce que vous pouvez en voir pour l'instant il n'y a rien de bien effrayant dans cette demeure en vous déplaçant de gauche à droite sans quitter des yeux l'ouverture de la fenêtre vous parvenez à distinguer la pièce qui se trouve juste derrière manifestement c'est une chambre qui vous attend là une chambre étonnamment luxueuse en regard de l'apparence plutôt modeste du pavillon hélas vous ne pouvez guère en voir davantage car une bonne partie de la pièce est plongée dans l'ombre vous tentez tout de même de percer l'obscurité en ouvrant grand les yeux ce qui est aussi efficace que de tenter de voir plus loin en clissant les paupières et contre toute attente vous parvenez à discerner quelques formes dans le noir que vous ne distinguez pas un instant plus tôt évidemment le fait d'ouvrir davantage les yeux n'y est pour rien si vous étiez encore en vie vous pourriez penser à juste titre que vos yeux ont simplement fini par s'habituer à l'obscurité mais voilà vous êtes mort et vos yeux ne sont plus qu'un vague souvenir au final vous ont déduisé que les spectres peuvent sans doute développer la capacité de voir dans le noir et que par conséquent vous n'êtes rien de plus qu'un amateur à qui tout est encore à découvrir dans ce domaine quoi qu'il en soit vous voyez mieux l'intérieur de la pièce mais cela ne vous en dit pas beaucoup plus sur son contenu car hélas les formes que vous percevez à présent sont tout simplement recouvertes d'un drap blanc il va vous falloir entrer si vous voulez inspecter minutieusement l'intérieur de cette chambre si la curiosité a encore une fois chez vous le dernier mot alors enjambez prudemment la fenêtre pour passer de l'autre côté mais si ce que vous discernez de l'extérieur vous suffit en déduire que rien d'intéressant vous attend là alors vous pouvez retourner sur vos pas en vous arrêtant devant le pavillon en continuant plus loin jusqu'à la fontaine continuer votre aventure en extérieur ou tenter l'aventure intérieure le choix vous appartient vous avez compris le principe à mon avis 1 après avoir sorti de votre poche la petite boîte à musique vous la poser sur le rebord de la fenêtre vous observez un instant le petit coffret avec une certaine appréhension et vous vous décidez finalement à l'ouvrir vous avez encore du mal à vous habituer aux étranges propriétés de cette mélodie et c'est bien naturel on dit qu'on est toujours mieux seul que mal accompagné et ça n'a jamais été aussi vrai que dans votre situation actuelle qui sait des liens avec les vivants n'a jamais été une grande passion chez vous vous seriez même plutôt davantage versé dans l'art de trancher ces liens et alors entrer en contact avec des spectres prisonniers du néant il faut avouer que vous avez déjà connu plus réjouissant comme activité cependant cela ne sert plus à rien de vous tracasser car déjà la mélodie qui s'échappe de la boîte à musique parvient à vos oreilles et l'effet que vous redoutez à chaque fois commence déjà à se produire vous remarquez plusieurs formes spectrales qui s'élèvent tout près de vous et vous les observez en attendant que l'une d'elles se détache du lot comme cela se produit toujours pourtant cette fois les silhouettes qui vous entoure conservent une forme relativement abstraite et vous semble que vous ne pourrez rien apprendre d'elle un peu déçu bien que rassuré à la fois vous vous apprêtez à refermer la petite boîte à musique quand en tendant les mains pour vous en saisir une vision d'effroi vous fiche sur place en face de vous de l'autre côté de la fenêtre un spectre vous observe d'un air grave ce que vous parvenez à discerner il s'agit d'une femme richement vêtue son visage pâle exprime une grande tristesse sur ses joues des larmes de sang dessine de traîner rougeâtre ses lèvres bleues bougent doucement et vous comprenez qu'elle tente de vous dire quelque chose mais hélas aucun son ne vous parvient comme si la fenêtre était fermée ce qui n'est pourtant pas le cas voyant que vous ne réagissez pas à ce qu'elle tente de vous dire la jeune femme triste fait lentement autour sur elle même comme si elle cherchait une idée pour parvenir à vous faire entendre ce qu'elle a à vous dire finalement elle se tourne à nouveau vers vous et elle effectue une série de gestes simples elle pose son doigt sur sa joue droite et le faisant glisser lentement sur ses larmes de sang elle écrit maladroitement une lettre il s'agit de la lettre y elle refait la même chose sur sa joue gauche ou finissait par discerner la lettre r et enfin elle dessine le nombre 12 sur son front y r voilà manifestement un nouveau mot pour vous et en prime vous avez le nombre 12 qui semble aller avec vous vous efforcez de le graver dans un coin de votre mémoire tout en vous emparant de la petite boîte à musique que vous refermez sèchement en face de vous la jeune femme triste disparaît doucement tout en vous faisant un petit geste d'adieu de sa main ensanglantée votre côté vous restez impassible incapable de lui adresser le moindre signe tout ce que vous pouvez faire c'est la regarder disparaître tristement tout en songeant déjà ce qu'il vous reste à faire ici bas avant de partir à votre tour finalement c'est peut-être une chance que vous soyez mort au moins personne ne vous voit il faut dire que vous passeriez sans doute pour un fou si quelqu'un vous voyez secouer cette petite clochette partout où vous vous rendez et voilà vous êtes désormais parfaitement invisible et vous n'avez qu'hier de ce qu'on pourrait dire en vous voyant d'autant que l'apparition soudaine d'un clair de lune clourait le bec à pas mal de monde et même à du sorcier légendaire vous voilà donc une fois de plus en train d'agiter la clochette argentée tout en fixant le ciel dans l'attente d'une éclaircie et comme d'habitude le phénomène que vous connaissez bien se produit comme vous l'espériez la lune apparaît derrière un voile de sombres nuages et sa lumière s'attensifie au point d'éclater l'endroit où vous vous trouvez inutile de vous dire que vous n'attendez pas d'en voir davantage pour commencer à inspecter les petites marques lumineuses qui apparaissent à différents endroits autour de vous hélas cette fois vous ne trouvez rien de bien significatif et vous vous apprêtez à ranger la petite clochette d'argent dans votre poche quand soudain votre regard se pose sur ce que vous cherchiez voilà sans doute la meilleure cachette pour dissimuler un indice songez vous car jamais vous n'auriez pensé le trouver là le mot crypté est apparu cette fois sur la clochette elle même et il s'en est fallu de peu que vous la rangiez dans votre poche sans vous en apercevoir vous discernez cette fois un mot de quatre lettres les lettres q r h et k sont clairement visibles plus loin encore une fois vous parvenez à discerner le nombre 15 apparu là vous pourriez ranger la clochette sans vous soucier de retenir ce nouvel indice mais vous n'êtes pas certain qu'il réapparaîtra une seconde fois dans le doute vous efforcez de le mémoriser mais cela commence à faire beaucoup d'éléments à retenir et vous commencez à regretter de ne pas avoir un peu d'encre sur vous qui aurait pu croire qu'un élément aussi basique puisse si cruellement faire défaut au royaume des morts puisque votre mémoire commence à saturer alors adez-vous de prendre une nouvelle décision et peut-être une nouvelle direction avant de perdre le peu de mémoire qu'il vous reste bon alors il vient de se produire un petit événement c'est que nous sommes à neuf mots nous sommes à neuf mots voilà donc donc j'ai mis les mots que je ne connaissais pas avec des des underscores et moi je vous propose c'est que déjà qu'on affiche ça histoire de voir un petit peu ce que l'on a comme phrase alors alors je suppose que le fin de la phrase c'est que non 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 je veux dire et que le loup parce que là ici ça doit être loup hurle deux fois en tout cas c'est bien ça c'est donc c'est bien l'euro de 13 donc donc simplement avec les mots qui nous donne si on les repasse dans l'euro de 13 et ben on a simplement le le l'indice final ah là là non attendez je suis sûr alors pas tout à fait mais je suis pratiquement sûr qu'il ya un tableau il y a un tableau où il ya un clair de lune on doit faire sonner la clochette pour faire apparaître le clair de lune on aura le son d'un loup qui hurle deux fois on avait un tableau il avait le 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 loup qui hurlait deux fois je suis sûr que c'est ça va falloir faire sonner la clochette attendre que le loup sonne deux fois enfin attendre en fait que la vidéo défile et un nouvel indice nous en fait c'est c'est ça doit être ça la solution de la plume noire 3 c'est je suis sûr que c'est à la fin d'une vidéo à la fin d'une des vidéos bon on va bien voir mais bon un temps clair de lune et le hurle deux fois voilà donc nous manque un total de sept mots on va continuer de toute façon moins mais voilà on a déjà fait la moitié du chemin donc on va donc où est-ce que ouais donc ça je remets de côté oui c'est net bin ça je code en php avec net bin c'est plus pratique hop et puis puis et puis donc ici attendez juste une seconde ouais c'est bon donc ici hop voilà je vais juste réafficher ça qu'on soit d'accord donc attendez ça je vais juste le noter c'est euh voilà attendez c'est parce que je suis en train de voilà parce que les indices je les note quand même aussi dans notre bloc au cas où que je sache où j'ai trouvé les mots à chaque fois voyez qu'à vos grottes pavillon chambre enfin voilà je comme ça je mémorise et on va rentrer dans la chambre justement vous n'avez eu aucun mal à franchir la fenêtre ce type d'acrobatie vous demandez déjà peu d'efforts lorsque vous étiez encore en vie mais depuis que vous êtes un spectre il vous semble que vous pourriez voler si vous aviez seulement la conviction d'avoir été un oiseau de votre vivant vous voici à l'intérieur du pavillon et plus précisément dans une chambre luxueuse la première chose qui vous frappe c'est le désordre qui règne dans la pièce et la seconde c'est l'absence de porte ce que vous avez constaté à l'extérieur se confirme à l'intérieur il n'y a pas la moindre porte dans cette maison et aussi aberrant que cela puisse paraître il y a une certaine logique dans tout cela car après tout si aucune porte ne permet à quiconque d'entrer dans cette maison pourquoi des portes permettraient de passer d'une pièce à l'autre alors certes tout cela est absurde mais au moins ici l'absurdité ne se contredit pas voilà au moins une situation qui va écourter votre exploration à l'intérieur du pavillon puisque vos investigations se limiteront à cette seule pièce en tournant sur vous même vous constatez ce que vous aviez déjà aperçu en observant l'intérieur depuis la fenêtre comme des fantômes difformes les meubles de cette pièce sont recouverts de draps blanc et il va vous falloir les retirer pour examiner ce qu'il y a en dessous sans vous faire prier vous tirez le plus proche de vous et vous découvrez un vieux fauteuil poussi recaché dessous c'est une trouvaille sans intérêt et vous espérez trouver quelque chose de plus intéressant sous les autres draps mais finalement après avoir retiré tous les draps vous êtes passablement déçu il n'y a rien de bien palpitant ici vous avez simplement découvert un vieux lit, un bureau usé et un piano droit sur lequel il manque une touche finalement vous décidez de quitter la pièce quand un détail insolite vous immobilise sur place le piano il est intact quand vous avez retiré le drap vous avez constaté qu'il lui manquait une touche une touche noire au milieu d'une série de trois un sol dièse mais là le clavier est intact vous vous rapprochez du piano pour l'observer de plus près et vous constatez que la touche manquante est bien de retour machinalement vous posez votre doigt dessus et la note résonne le son est particulièrement clair ce qui est surprenant venant d'un piano qui n'est manifestement plus entretenu depuis très longtemps et en plus d'être clair le son traîne il traîne même beaucoup trop songez-vous un peu angoissé en vous écartant du piano le son de cette note s'amplifie de seconde en seconde et au fur et à mesure il se déforme ce n'est plus une note vibrante que vous entendez mais un son strident vous vous bouchez les oreilles dans l'espoir d'échapper à cette douleur sonore mais rien n'y fait c'est toute votre âme qui vibre au son de cette dissonance tout autour de vous la pièce se met à trembler et vous vous blottissez dans un coin les ombres remplissent les rares zones encore visibles de cette chambre et vous sombrez dans le néant votre voyage dans le monde des morts est arrivé à son terme manifestement mais vous ne vous sentez pas encore prêt vous n'avez pas envie de descendre du bateau pas maintenant vous avez encore quelque chose à chercher dans ce monde et vous ne saurez de quoi il s'agit que lorsque vous l'aurez trouvé à présent votre vie défile à toute vitesse devant vos yeux comme si elle vous échappait mais vous ne comptez pas la laisser partir comme ça en vous concentrant à l'extrême vous parvenez à attraper trois souvenirs parmi les nombreux qui s'enchaînent devant vous trois souvenirs particuliers trois moments précis de votre existence le premier est un souvenir lointain le second est un souvenir étrange et le troisième est un souvenir récent vous songez un instant que vous-même n'êtes plus qu'un souvenir et vous réalisez que le monde des souvenirs est désormais le vôtre choisissez donc parmi les trois le souvenir que vous désirez revivre le plus ardemment et en vous concentrant fortement songez que le temps et l'espace ne sont que des notions humaines ainsi peut-être parviendrez-vous à plier l'espace et le temps pour repousser encore un peu cette fin inéluctable qui est la vôtre après avoir précautionneusement extirpé la petite boîte à musique à dépli de votre manteau vous ouvrez délicatement son couvercle et vous attendez que l'enchaînement de notre face est fait un instant plus tard les formes vaporeuses de plusieurs spectres apparaissent autour de vous et vous vous contentez d'attendre simplement que l'une d'elles se détache du lot comme toujours jusqu'à présent pourtant cette fois les choses prennent une autre tournure huit formes spectrales sont apparues près de vous et contrairement à d'habitude elles ont toutes formes humaines et elles sont entourées d'une aura rougeoyante qui ne présage rien de bon cette fois votre prudence l'emporte sur votre curiosité et vous décidez de refermer immédiatement la boîte à musique afin de couper court à ses multiples invocations angoissantes hélas malgré le fait que la mélodie ait cédé la place au silence les spectres rougeoyants qui vous entourent sont toujours là et ils forment à présent un petit cercle autour de vous l'un des spectres le plus grand se place en face de vous et vous pouvez à présent discerner ses traits du moins la moitié car il porte un masque lui couvrant une partie du visage vous le reconnaissez enfin ce spectre est l'une de vos anciennes victimes un chantre sanguinaire que vous avez vaincu lors de l'un de vos précédents contrats le monstre est revenu vers vous mais cette fois c'est vous qui êtes en mauvaise posture inutile de vous dire que vous ne parviendrez pas à résister bien longtemps contre 8 spectres vengeurs habitués à évoluer dans les contrées d'outre-tombe mais cette fois vous ne sombrerez pas seul dans le néant puisque 8 spectres parmi les plus terrifiants resteront désormais à vos côtés pour l'éternité afin de vous rappeler à chaque instant que les spectres tels que vous peuvent encore ressentir la douleur votre aventure se termine ici entre les bras meurtriers d'une de vos anciennes victimes cependant il vous est toujours possible d'échapper à la douleur en vous réfugiant dans votre esprit et plus particulièrement dans vos souvenirs fermez les yeux un instant et concentrez-vous que voyez-vous ? un pavillon abandonné ? une étrange fontaine ? selon l'image qui vous est apparue vous saurez où votre mémoire vous a ramené il ne vous reste plus qu'à suivre le fil de vos pensées ah donc c'est pour ça parce que là le titre de la vidéo c'est Deus Ex Machina ah Machina pardon donc c'est pour ça que d'accord c'est ça la référence c'est encore une référence à la plume noire 1 que je vous invite à aller voir soit sur ma chaîne YouTube soit directement faire l'aventure sur la chaîne Diane Kay bien sûr donc on va quand même essayer la cloche presque sans y penser vous plongez une fois encore la main dans votre poche pour en extirber la petite clochette argentée et d'un geste sec vous la secouez juste assez pour la faire sonner mais le son qui résonne l'instant suivant dans la chambre n'est pas celui d'une cloche c'est le son de votre propre voix vous venez de crier de douleur au bout de vos doigts la clochette est soudain devenue brûlante et vous l'avez laissée tomber mais plus inquiétant encore en touchant le sol elle s'est brisée en deux vous voilà dépossédé de l'un des objets les plus salvateurs de votre séjour au royaume des morts cette fois la lumière vous a bel et bien abandonné et les effets de cette abandon se produisent immédiatement autour de vous les ombres mouvantes semblent soudain s'agiter comme jamais auparavant et l'obscurité se fait plus épaisse d'instant en instant vous voilà perdu dans les ténèbres sur le seuil du néant vous venez de comprendre trop tard que la petite clochette argentée vous protégeait depuis le début des ombres environnantes et vous prenez à présent pleinement conscience de votre situation la cloche était brisée et avec elle s'envole le peu de temps qu'il vous restait encore le plus spectre que vous étiez n'est plus désormais qu'une part des ténèbres vous avez perdu les derniers souvenirs qu'il vous restait et vous erreurez désormais aveugle à la frontière du néant jusqu'à ce qu'un faux pas vous fasse sombrer dans ses entrailles votre aventure s'arrête ici et s'il vous reste encore un peu de volonté vous pouvez tenter de vous concentrer pour vous remémorer un lieu proche afin de revivre vos souvenirs le néant ou le souvenir le choix ne vous appartient plus c'est votre volonté qui on décidera pour vous ok on va on va revenir deux vidéos en arrière juste pour choisir un souvenir voilà on va prendre le souvenir lointain vous n'avez eu aucun mal à franchir la fenêtre ce type d'a ok ok ça revient à la plume noire 1 bon écoute c'est sympa allez l'étrange souvenir la plume noire 2 ok d'accord c'est pour aller à un des trois chapitres donc c'est pour aller à un des trois chapitres donc vous n'avez eu aucun mal à franchir la fenêtre ce type on va retourner au début du pavillon et on va se diriger vers la serre après avoir précautionneusement extirpé la petite boîte à musée un petit pavillon isolé de tout caché dans une forêt on a deux morts de plus hein je le note on a deux morts de plus vous voici à présent au beau milieu d'une immense serre la première chose qui vous frappe c'est l'odeur qui stagne ici non pas qu'elle soit désagréable mais vous remarquez que c'est la première fois depuis votre mort alors que vous sentez quelque chose à vrai dire vous aviez même inconsciemment cessé de vous fier à votre sens olfactif comme s'il n'existait plus sans doute n'y a-t-il pas d'odeur dans le monde des morts songez-vous mais alors pourquoi cet endroit serait-il une exception manifestement la mort est une chose bien concrète mais il en va tout autrement de l'expérience qui s'en suit un esprit scientifique serait rapidement dépassé s'il tentait de traduire en équation les phénomènes post mortem qui vous entoure mais l'odeur n'est pas la seule chose qui vous interpelle dans cet endroit sans doute est-ce dû à votre état de spectre mais les couleurs autour de vous vous paraissent beaucoup plus intenses ici l'effet est d'ailleurs encore plus perceptible du fait qu'une teinte en particulier prédomine sur les autres c'est bien simple vous êtes littéralement envahis par la couleur verte à tel point que même les nuances colorées pourtant très froides de la forêt vous semblent en comparaison beaucoup plus chaleureuses que l'ambiance de cette immense serre vous vous demandez d'ailleurs qui peut avoir l'usage d'une structure pareille en plein coeur d'une forêt cette serre semble avoir été conçue pour un roi ou du moins pour le jardin qui entoure son château ici au beau milieu de cette forêt vous ne voyez pas en quoi elle peut être utile et surtout la plantation qu'elle abrite vous laisse extrêmement perplexe en premier lieu vous remarquez qu'il n'y a qu'une seule espèce de plante cultivée ici il s'agit d'une plante verte pourvue de petites feuilles à 7 branches mais en arpentant en long et en large cet étrange couloir de verdure vous finissez par découvrir autre chose alors que vous inspectez minutieusement le moindre recoin de la serre il vous semble percevoir un mouvement à la frontière de votre champ de vision quelque chose a bougé non loin de vous du moins vous en avez l'impression vous restez un instant immobile et vous scrutez intensément l'endroit qui a mis vos sens en alerte là dans un coin de la serre il y a quelque chose un animal ? non plusieurs animaux ils semblent vous observer dans l'ombre sans bouger vous tentez de vous rapprocher d'eux à pafotrer si tant est qu'un spectre puisse marcher autrement qu'à pafotrer et leur véritable nature vous apparaît finalement ce sont bien des animaux qui se trouvent devant vous mais vos sens ont dû vous jouer un tour car ils ne sont pas vivants ce ne sont que des puissants grossiers taillés en forme de quadrupèdes rien de plus vous vous apprêtez à tourner les talons quand un détail angoissant attire votre attention sur le sol tout autour des animaux puissants il y a des traces des traces laissées par un animal vivant et manifestement elles sont récentes vous n'êtes donc pas encore totalement fou il y a bien quelque chose de vivant ici si vous voulez en avoir le coeur net il va vous falloir vous rapprocher des animaux puissants pour les examiner de plus près mais si vous préférez penser que tout cela n'est que le fruit de votre imagination vous pouvez aussi quitter la serre pour revenir près du pavillon ou pour retourner près de la fontaine ne traînez pas trop pour choisir votre prochaine destination dans le royaume des morts le temps est une notion bien vague mais rien ne dit que le vôtre n'est pas compté merci 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 merci